Quelles sont les qualités et défauts des programmes conçus en 2008 ? Vos suggestions pour l'élaboration des prochains ? Voici quelques-unes des questions posées aux professeurs des écoles sur ce site du ministère de l'éducation. Premier reproche pour ce professeur de CM1, ces programmes sont trop lourds. Il y a beaucoup d'enseignants qui se mettent beaucoup de pression déjà pour finir le programme et parfois on oublie que c'est le rythme de l'élève qui compte le plus. Autre défaut, une conception mécanique des apprentissages. La médagogie c'est le mieux, il faut bien dire ce qu'il y a, et qu'il faut faire répéter pour faire apprendre les élèves. Résultat en maths, la résolution des problèmes a été délaissée au profit d'une accumulation d'opérations. C'est une émission, une frustration, c'est une gymnastique intéressante, intellectuellement intéressante, mais avant tout ce qui est important c'est d'aider l'élève à comprendre à quoi va lui servir telle opération pour résoudre des problèmes de la vie courante. Pour la majorité des professeurs, les futurs programmes devront donc revenir à une conception plus transversale des apprentissages. Étudier le français à travers l'histoire ou la géographie par exemple. La consultation s'achèvera le 18 octobre, une seconde aura lieu en mai 2014.